Les gars, qu'est-ce qu'on a là ? Je code avec le cul ! La 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 ! Si ça bug ou plante, je m'en fous, on me paye pas pour tester ! Bright Memory Infinite qu'on a terminé ensemble sur ma chaîne Twitch, et je pense à un des jeux qui m'a le plus frustré depuis longtemps, et c'est pas parce qu'en lançant le jeu, je me suis rendu compte que les tenues sympas de notre personnage étaient payantes en DLC. Le jeu est sorti le 16 novembre, et il fait suite à Bright Memory, sorti en mars 2020. Bright Memory Infinite est développé par une seule personne, un chinois qui à la base faisait ça sur son temps libre, tranquillement, en rentrant du boulot. Et c'est très important à prendre en compte pour le reste de la vidéo, parce qu'on n'est pas en présence d'un gros studio avec des grosses équipes, alors comment s'en sort le développeur et son jeu ? Bon, concernant l'histoire, je vais passer très rapidement, et c'est vraiment pas le point positif, clairement, on n'y comprend rien, c'est du n'importe quoi, et c'est sans tout prétexte à donner toute la lumière au roi de ce jeu qui est le gameplay. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Il est nerveux, permet des combos vraiment satisfaisants, avec une petite panoplie d'armes à distance restreinte, mais aussi cool à jouer les unes que les autres. Tu auras également accès à un vibro-lame qu'on peut considérer de katana futuriste et un exobra. Le jeu procure de vraies sensations entre les comportés, le bruit des armes, la puissance quand on les améliore, car oui, tu vas à droite à gauche ramasser des petites coliques qui permettent d'améliorer tes armes et de débloquer de nouveaux sorts et combos. Tu peux faire des doubles jumps, des esquives, contrer avec ton vibro-lame, enfin bref, à toi de choisir comment tu vas charcuter les méchants, parce que t'as vraiment la liberté de les buter comme tu veux. Ah oui, et le fait d'avoir mis du sang et du démembrement, alors c'est tout con, mais beaucoup de jeux n'en ont plus aujourd'hui et ça reste un régal. Alors graphiquement, c'est très joli et bien foutu, à part certaines animations ou textures par moments, mais bon, faut vraiment s'y arrêter pour les remarquer. Au niveau musical, c'est pas bien varié, mais j'ai adoré, et elle sait nous mettre dans l'ambiance quand il faut, tout comme le sound design d'une manière générale qui est vraiment pas dégueulasse. Le jeu a une certaine dualité assez particulière, d'un côté il est linéaire et directif, donc au final tu vas juste avancer en ligne droite avec aucune liberté possible en termes de level design. On peut pas y aller. Non, on peut pas. Il y a un mur invisible. Un mur invisible. Pas des masses d'armes à ta disposition, mais d'un autre côté, il alterne les phases de gameplay entre combat, plateforme, infiltration, etc. Vous êtes pas prêts, hein ? Vous connaissez pas mon niveau de fufu, hein ? C'est digne d'un professionnel. On sent que le développeur a pas simplement envie de faire un FPS, mais qu'il cherche à amener quelque chose d'autre, une surprise à chaque fois qu'on avance dans l'histoire et les différentes phases sont plus ou moins bien réussies, mais quand on y est, elles apportent toute une petite nouveauté. J'ai par exemple les surpris par les combats de boss qui sont franchement cool et que j'ai adoré faire, aussi bien au niveau gameplay, difficulté, mais également au niveau de la direction artistique. Oh, y'en a partout ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! C'est trop dur ! Mais c'est impossible ! Oh là 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 ! Alors cette direction artistique, elle est recherchée, soignée, elle nous plonge dans une Asie entre passé et futur, où les éléments déchaînés nous font basculer dans le paranormal. Bon, évidemment, c'est pas tout rose, hein, tu t'en doutes, il y a des bugs, il y a des bugs, et notamment de collisions que j'ai même réussi à faire sur commande en utilisant un sort débloqué avec l'exobra. Donc on est en dessous de la map, c'est génial, impeccable. Bon bah, on n'a plus qu'à continuer comme ça, hein. Oh non ! Je suis retombé dans les abysses ! Allez ! Allez ! Donne tout ! Bon, le plus chiant, c'est quand t'arrives en plein combat de boss. Je suis coincé ! Je suis coincé ! Non ! Je suis coincé ! Je suis coincé. C'est bon, je suis mort. Oh putain ! Après, c'est pas récurrent et le jeu est bien plus jouable que la plupart des jeux venant de gros studios sortis récemment, bugués dans tous les sens et codés avec le cul. La durée de vie pour finir le jeu une première fois, c'est à peu près 3 heures. Non ! Ouais, 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 c'est court, mais bon, c'est intense et je te parle bien du jeu, hein. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sans bon la marée qui suit ! Je vois pas, j'utilise un phare breton. Merdu, c'est ma bite ! On est plus proche d'une démo vraiment excellente que d'un jeu. Après, j'y ai passé un très bon moment et je vais sûrement recommencer le jeu en difficulté max en essayant de mourir le moins de fois possible pour le challenge. Alors à toi de voir si c'est presque 17 euros valent les 3 et quelques heures de jeu, mais je reste quand même vraiment sur ma faim. En fait, c'est simple. Arrivé à la fin, je me suis dit, bon, on dirait la fin du jeu. Non, attends, je viens tout juste de prendre en main mes combos, mes armes, je m'éclate à fond. Il va y avoir un retournement de situation, c'est pas possible, ça peut pas être la fin. Bah si, en fait, c'était la fin. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh putain, on a déjà fini le jeu ! Mais non ! C'est une blague ? Non, c'est une blague. Est-ce que j'ai envie de pleurer ou pas ? Alors on peut supposer, espérer du nouveau contenu pour le jeu par la suite, bon, même si j'y crois pas trop et je penche plutôt sur un rapprochement du développeur avec des gros studios pour nous sortir un vrai gros jeu. C'est le résumé que j'ai à te faire sur Bright Memory Infinite. Franchement, j'ai quand même dans la globalité adoré le jeu. Alors n'hésite pas à me dire si tu as joué au jeu, si t'as apprécié ses points faibles, ses défauts pour toi dans les commentaires et à partager la vidéo à tes potes pour leur faire découvrir le jeu parce que c'est quand même un jeu qui mérite d'être découvert et surtout d'être joué. Arrêtez ça tout de suite, bande de chiens ! Oh quoi ? Oh quoi ? Il y a les chiens ! Ah bah d'accord. Ah là c'est chaud les mecs. Mais non, on se tape avec les barres ! Mais non, en plus il y a des... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501